Musique A l'ordre du jour de la dixième séance plénière ce jeudi à l'hémicycle, l'étude et l'adoption de deux projets de loi modifiés. Il s'agit du projet de loi relatif à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et le projet de loi relatif à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. Les nouvelles dispositions concernent principalement les articles 2, 3, 6 de la loi sur la cybersécurité et les articles 3, 13, 14, 14 bis, 14 terres et 20 de la seconde loi. Une volonté du gouvernement d'adapter le cadre juridique aux innovations technologiques et aux enjeux liés à la cybercriminalité. En ce qui concerne le texte sur l'identification biométrique, l'exécutif compte disposer d'une base de données fiable pour le registre social des personnes et des ménages, ce qui permettra de mener à bien les politiques de développement. Il est question de clarifier la compétence de l'Agence nationale de la cybersécurité ainsi. Quant à la loi numéro 20-20-009 du 10 septembre 2020 relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo, la modification proposée est pour l'objet de renforcer l'utilisation du numéro d'identification unique LIU et de favoriser la mise en œuvre du registre social des personnes et des ménages. Nous encourageons le gouvernement pour suivre les réformes dans l'intérêt général de la nation en espérant la phase pratique d'opérationnalisation de ces projets dans les jours qui viennent. Les projets de loi soumis à notre examen ont principalement pour but la réadaptation du cas légal existant dans l'optique de répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles exigences en vue de leur mise en œuvre efficace. J'invite les députés du groupe parlementaire majoritaire à se prononcer favorablement pour l'adoption du projet de loi portant modification de la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité et celui modifiant la loi relative à l'identification biométrique des personnes physiques au Togo. C'est donc à l'unanimité des députés présents à cette séance que les deux projets de loi ont été adoptés. Le KITUS est ainsi donné au gouvernement de réaliser son projet de transformation digitale du Togo prévu à l'horizon 2025. Une stratégie digitale qui comporte trois principaux axes selon la ministre en charge de l'économie numérique. Le premier axe c'est ce que nous avons appelé l'axe des fondamentaux. Dans le second axe que nous avons identifié dans notre stratégie de digitalisation, nous avons dit qu'il faut digitaliser les services sociaux et les services publics. Le troisième axe que nous avons identifié en matière de digitalisation pour le Togo, c'est le soutien de l'économie. L'axe 2 va nous aider à lutter contre la pauvreté. L'axe 3, le soutien de l'économie, c'est l'axe qui va nous permettre d'accroître la richesse nationale. Toute la stratégie de digitalisation du Togo n'a qu'un seul objectif, c'est d'inclure les citoyens togolais dans l'économie, dans la société et de les rassembler au sein d'un seul territoire. Les parlementaires sont revenus dans leur débat sur les arnaques téléphoniques devenues récurrents ces derniers temps dans le pays. Le gouvernement a été exhorté à prendre des mesures idoines afin de protéger les citoyens. Une sensibilisation de la population sur les menaces liées à la cybercriminalité est aussi indispensable. Les candidats à l'examen du certificat d'études du 1er décret CEPD session de mai-juin 2022 sont désormais fissés sur leur sort. Les résultats viennent d'être proclamés ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, les candidats avaient déjà consulté ces résultats via le système de messagerie et d'internet de Togo.com. Voilà ce qui explique cette ambiance morose dans les centres d'écrit d'Agué que nous avons visité. Les quelques admis qui ont pris d'assaut leur centre d'écrit expriment leur sentiment de joie et de fierté. Je suis préfère entre le premier du centre à Adouba. J'ai eu le centre en 8,50 et je suis le 9e à l'inspection d'Agué Nivez. Je remercie d'abord mes parents, mes enseignants. J'ai eu ce point grâce à l'émission Ensemble quand ils nous ont fait des dites questions. Ils sont revenus à l'examen. Je remercie aussi les maîtres qui ont passé leur cours à l'émission Révisons Ensemble. J'ai réussi, on a 100%. Je suis contente. Je me sens bien parce que je suis contente d'avoir eu mon CPD. Moi-même j'ai eu 118,50. Ces résultats dans l'ensemble ont été satisfaisants dans l'inspection d'Agué Nivez Est et Ouest. Ceci est le fruit de l'engagement de tous les acteurs du système éducatif. Dans notre inspection à l'Agué Nivez Est, obtenu un résultat de 98% de réussite. L'ensemble de tous les points devrait s'élever à 140 points. Alors donc nous avons 5 élèves qui ont obtenu les 140 points. Et c'est un grand plaisir pour nous. Tout le monde prend conscience de l'éducation dans son pays. Et les gouvernants, et les acteurs, les enseignants eux-mêmes, les élèves, et aussi les parents d'élèves. Centre quotidien. Mise à part les absents, on a envoyé 333 candidats. Nous avons 293 admis. Donc soit un pourcentage de 87,98%. On avait la peur au ventre pour ces résultats. Mais Dieu merci aujourd'hui. Nous avons franchi la barre de ces camps pour ça. Je me réjouis déjà. Particulièrement en tant que chef centre, je suis très 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 contente de mon centre. Donc les élèves ont bien travaillé. Nous sommes presque à 100% de la réussite. C'est le lieu de remercier le gouvernement et ses partenaires pour les efforts consentis pour le bon aboutissement de l'année scolaire. L'année a été bonne. Il y a eu une prise de conscience à la dernière minute. Si bien que le temps qui a été mis pour que les leçons soient enseignées, ce temps-là a été respecté. Donc il n'y avait pas de raison pour que nous ne puissions pas avoir ce résultat. Je tiens à remercier le président de la République. Nous remercions également notre ministre de tutelle. Mes remerciements vont également aux collègues directeurs qui se sont mis au travail et ont encadré les chargés de chaque classe pour qu'on aboutisse à ce résultat. Cet examen du certificat d'études du premier dégré ouvre les portes d'entrée au premier cycle du secondaire. Rappelons qu'ils étaient 209 172 candidats à prendre part à cette évaluation pour le compte de l'année scolaire 2021-2022. Le paludisme reste la première cause de mortalité infantile au Togo et la première cause de consultation dans la formation sanitaire. C'est dire que cette maladie caractérisée le plus souvent par la fièvre, les maux de tête, les courbatures, continuent de menacer la population togolaise et constituent un véritable problème de santé publique, tout comme dans la plupart des pays en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 630 000 personnes, essentiellement des enfants vivant en Afrique, ont succombé à la maladie en 2020 avec environ 240 millions de cas. Chaque année, 2 millions de personnes sont touchées par le paludisme dans le monde. Il est à noter que les enfants et les femmes enceintes sont les plus exposées au paludisme. Dans sa stratégie de lutte, le Probande national de lutte contre le paludisme met l'accent sur la prévention et la prise en charge préconce des cas. On distribue les moustiquaires chaque 3 ans à toute la population togolaise, comme l'a recommandé l'OMS. Concernant les enfants de moins d'un an et les femmes enceintes, quand elles viennent en consultation prénatale ou quand on amène l'enfant pour la vaccination, pour le PZ, l'enfant bénéficie automatiquement d'une moustiquaire imprégnée. Pendant la période hivernale, on a constaté qu'il y a recrudescence des cas, surtout dans la partie septentrionale du pays, où automatiquement nous allons traiter tous les enfants de 3 à 59 mois. Nous faisons ça chaque mois, pendant 4 mois, durant la période de la pluie. Au niveau de la prise en charge, nous faisons le diagnostic et le traitement. Mais aujourd'hui, nous voulons que le diagnostic se fasse précocement. Depuis 2013 aussi, le gouvernement avait rendu gratuit le test de diagnostic rapide. Le traitement du paludisme simple et récemment, en 2020, le traitement du paludisme grave aussi est rendu gratuit. Après plusieurs années de lutte et de multiplication des outils contre le paludisme, le Togo peut se réjouir des avancées enregistrées. Avant les années 2015, nous étions autour de 1,5 million par an. Par rapport aux décès, nous étions autour de 1 200 décès en moyenne par an. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 1 000 décès. Il y avait les années 2018 et 2019 où on avait enregistré plus de 2 millions de cas de paludisme. Mais au niveau des décès, les décès baissent. Actuellement, nous sommes autour de 800 décès par an. Mais il faudrait rester vigilant et redoubler d'efforts puisque le paludisme continue de tuer la population tougoulaise. La consultation et le diagnostic précoce restent importants et l'automédication est formellement interdite. L'usage permanent du moustiquaire à imprégnation durable est aussi conseillé. A ce jour, les autorités sanitaires du pays s'activent pour mettre à la disposition de la population le vaccin antipaludique recommandé par l'OMS pour les enfants de moins d'un an. Dépigmentation partielle ou totale de la peau, des cheveux ou des yeux causée par un défaut de la production de la mélanine, une substance qui donne la couleur de la peau, difficulté à supporter les rayons ultraviolets du soleil ou de la lumière, qui provoquent parfois des sensations visuelles pénibles et douloureuses, déficiences visuelles caractérisées par un développement anormal de la rétine. Ce sont là quelques difficultés rencontrées par les personnes atteintes de l'albinisme. Au-delà de cette situation, les albinos se sont victimes de discrimination, de violence et sont souvent rejetés par la société. Ils éprouvent également des difficultés à s'insérer sur le plan socioprofessionnel. Face à tout ceci, l'Organisation mondiale de la santé OMS et ses partenaires, que sont les ONG et les associations, ont uni leur voix pour dénoncer les inégalités et l'injustice dont sont victimes les personnes atteintes de l'albinisme. Et c'est dans le but de conscientiser et d'attirer l'attention du public sur l'albinisme que l'OMS a décidé d'instituer depuis le 13 juin 2015 la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée vise à amener différents acteurs à lutter contre les discriminations, les violences, l'injustice faites aux albinos et promouvoir leurs droits. C'est également l'occasion d'encourager les bonnes volontés à venir en aide aux albinos pour leur permettre de s'épanouir et de vivre comme les autres. Le thème de cette année 2022 est mieux connaître l'albinisme. Au Togo, les personnes atteintes de l'albinisme se sont regroupées en associations dénommées l'Association nationale des albinos du Togo ANAT qui œuvre pour le bien-être, l'épanouissement et pour le respect des droits des albinos sur toute l'étendue du territoire national à travers des actions qu'elles mènent sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada